Bonjour Christophe Barbier, je suis éditorialiste chez Reflet.info et j'y travaille avec une équipe composée de hackers et de journalistes. Comme les Animus, mes petits camarades et moi-même, on est très engagé dans la lutte contre des trucs en A comme SOPA, PIPA et ACTA, mais aussi contre des trucs en I comme ADOPI et LOPSI. Comme les Animus, on est très engagé dans le printemps arabe, comme on dit. Par contre, il y a des points qui nous différencient des Animus. Nous, on est un groupe et plusieurs d'entre nous afflouchent très clairement leur identité. Animus n'est pas un groupe, encore moins un groupe de hackers. La plupart d'entre eux n'ont pas plus de compétences en informatique que vous. Enfin, à peine plus, on va dire. Animus, c'est un phénomène social né sur Internet. C'est né du partage, de la création collective et de l'anonymat. Cet anonymat, c'est une sorte d'expérience collective de l'abandon de l'ego, rendu possible par Internet. Dans une société à ce point individualiste, forcément, c'est très disruptif. Là où ça se complique, c'est qu'il n'y a pas de structure, pas d'hierarchie, pas de droit d'entrée, pas d'exclusion, pas de représentant. Rien, absolument rien de ce qui fait un groupe. Rien de ce qui permet d'interagir en temps normal avec une entité qu'on est bien obligé de qualifier de politique. Il va falloir que vous, vos confrères, et un jour les politiques, appreniez à interagir avec cette entité. Regardez ce qu'ont fait les députés polonais d'opposition la semaine dernière, ils y arrivent. Alors, pourquoi pas vous ? Merci. Merci.